Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson, et plus particulièrement du Softail standard, puisque c'est ma moto. Aujourd'hui, je suis hyper content parce que je vais vous présenter ça. Le Lorider Esté. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, première impression déjà, je vais régler ça. On est comme à la maison, c'est les mêmes commandes. On a le même compteur que sur mon Softail standard. Donc j'imagine avec les mêmes indicateurs. Ici, on a toutes les commandes identiques, sauf ici, le régulateur de vitesse, que je n'ai pas du tout sur la mienne, et qui est présent sur ce Lorider Esté. Ensuite, on voit tout de suite le fairing, qui apparaît moins imposant que ce que j'imaginais sur les photos, mais qui néanmoins, je pense, protège bien. On va voir ça tout de suite. On a un guidon au niveau de la position de conduite. Je suis un petit peu plus penché vers l'avant normal, puisque moi, mon guidon est un petit peu plus haut, sur le standard. Bon, on va voir en roulant, de toute façon, puisque là, les pieds au sol, on ne se rend pas trop compte. On est sur des commandes middle. Donc ici, ça va. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Ah ! Je pensais être gêné par le filtre à air, ici, là, qui a la même forme que toute la série ST. Et a priori, là, comme ça, j'ai l'air un peu moins gêné qu'avec le Road Glide, puisque je m'en étais plein, si vous vous souvenez de la vidéo que je vous avais montrée, que je vous remets ici, pour ceux qui ne l'ont pas vue. On a de la chance aujourd'hui. On a du soleil. Ils avaient prévu de la pluie et de l'orage, écoutons ce son, puisque là, une grosse différence par rapport au Lowrider S, on a un moteur 117 avec cette moto, en plus de ce magnifique fairing. Je vous laisserai juger de son esthétique, mais moi, j'aime beaucoup. Bon. On est comme à la maison. Donc là, le moteur est stock sur cette moto, et on a déjà un bruit sympa. Bon, après, évidemment, il ira moins dans les graves que lorsqu'il aura son stage. La suspension à l'avant, elle a l'air vraiment sympa. Là, on est sur une fourche inversée. Je pense qu'au niveau de la conduite, ça va se ressentir. Voilà, le ralenti est en train de descendre un peu. Donc on va pouvoir y aller. Allez, première. Et claque, mais pas trop. Et c'est parti. Alors, premier dodan avec cette fourche avant. Même la suspension arrière est plutôt agréable. Alors, je ne sais pas comment les régler, mais généralement, sur les softail, elle est réglée d'origine assez souple. Ça, c'est sympa. Une petite monoplace, là. Le sélecteur de vitesse est un petit peu haut pour moi. Mais bon, ça, c'est un réglage standard. C'est réglable. Je l'avais déjà fait sur la mienne. Alors, je vais vous donner mon ressenti sur cette moto. Je rappelle que ce n'est pas un essai professionnel. Je vous donne uniquement mon ressenti par rapport à mon expérience et aux différentes motos que j'ai déjà essayées chez Harley-Davidson. On va commencer comme à l'habitude avec une série de petits virages. On sent tout de suite qu'elle a la gouache. La mise en courbe, elle est nickel. Ça, c'est grâce certainement au train avant. Alors, bizarrement, je sens pas mal d'air sur le torse. Je sens plus d'air qu'avec mon petit fairing, mais ça s'explique, puisque ici, vous voyez, c'est à jour et là. J'ai des trous là, j'ai des trous ici, des trous ici. Ah ouais. Elle l'a reprise. Bon là, j'entends beaucoup les injecteurs, mais c'est normal. Elle est stock. Bon, évidemment, sur cette moto, pour installer un stage 1, c'est pas excessif, puisque là, il y a juste la cartographie à modifier. Et puis, évidemment, le conseil, c'est de mettre des pots pour le son. Mais le filtre à air n'est pas à changer, puisque c'est déjà un filtre à air au débit. Il n'y a pas besoin de plus pour installer un stage 1. Alors, la mise en angle, elle est sympa. Le cadre Softel, c'est une merveille. C'est une moto légère, confortable, maniable, qui se met hyper bien en courbe. Et là, je la sens encore plus à l'aise que mon standard. Et certainement lié à la monte de pneus et aux suspensions. J'aime bien la sensation. Elle est ferme, mais elle reste confortable. Ah, et puis ça chante un peu aussi, au niveau du son de la moto. On va doubler, là, pour voir ce que ça donne. Ouais. Alors, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Bon, alors, important. La position de conduite. Eh bien, on est sur des commandes middle. Donc là, ça, j'ai l'habitude. La position de conduite est très familière, en tout cas au niveau du bas du corps, avec le standard. Le filtre à air ne me gêne pas du tout, même pour freiner. Voilà. Là, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors que sur un road glide ST, j'étais un peu plus gêné. Je me demande même si en mettant des commandes avancées, ça passerait pas. C'est vraiment... Non, là, c'est top. Le haut du corps, là, on est différent de sur mon standard. Je suis un peu plus penché vers l'avant. Même bras tendus. J'ai le dos légèrement penché vers l'avant. Je suis un peu plus en appui sur le guidon. C'est pas désagréable. Avec l'essai que je vais faire là, je vais pas rouler suffisamment longtemps pour me rendre compte si c'est une position fatiguante ou pas. J'ai l'impression, alors je ne sais pas, les propriétaires de l'oreille de reste me diront en commentaire, mais si vous avez, vous aussi, essayé le l'oreille de rester, j'ai l'impression que le guidon est un petit peu plus haut. Le fairing ne gêne absolument pas la visibilité, même si là, on a une visière fumée. C'est nickel. Alors, le frein moteur, je le sens moins. 13 ans, je pense qu'elle a la gouache et que ce moteur, il est prévu pour envoyer du steak un petit peu, je pense. parce que c'est vrai que le frein moteur, je le sens beaucoup moins que sur la mienne. Alors après, je ne me souviens plus de ma moto quand elle était stock. Je crois qu'il y avait moins de frein moteur aussi quand elle était stock. Je compare pas mal avec mon soft tail standard puisqu'on est sur la même architecture. On a un moteur M8 sur un châssis soft tail. C'est quand même intéressant de pouvoir comparer ce qui est comparable, même si la cylindrée est plus importante sur cette moto. Bon, à l'arrêt, la moto est super équilibrée. Je n'ai aucun souci. J'ai des grandes jambes aussi donc ça aide un peu. Est-ce que je peux me mettre debout dessus ? Ouais. Exactement comme la mienne. Mais à part que je suis plus penché vers l'avant forcément. Alors, on va se poser ici un petit peu. J'ai régulièrement sur ce petit spot que je trouve vraiment sympa. Ils ont remis des gravions. Ça glisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Niveau esthétique, elle va sortir en gris prochainement. Et là, on voit qu'elle est toute noire avec des touches de bronze sur le logo ici, sur le 117 qu'elle a, les jantes et tous les petits marquages Harley-Davidson. C'est plutôt classe. Moi, j'aime bien. mais ça reste du full black. Alors, les valises. Regardez-moi ça. Hop là. Il y a des petits vérins pour les retenir. Elles sont démontables en fait ici. Vous débloquez là et vous retirez la valise. C'est hyper simple, hyper rapide. Par rapport à mon montage de la semaine dernière, on voit que c'est beaucoup plus rigide. Et oui, c'est du matériel Harley-Davidson. Il n'y a pas à dire quand c'est d'origine, c'est beaucoup mieux. Elles ont une super belle forme. C'est la même forme que le Sport Glide avec des petits clignous fumés ici, des petits clignous fumés à l'avant. Ça va être pas mal. Hop. Allez. Je vais y aller tranquille parce que c'est 1-117 et qu'il y a du gravier. Pour vous dire que c'est pas le moment d'accélérer trop fort. Ah, merde. Bon, voilà. j'ai pas l'habitude de l'embrayage. On n'a pas parlé de la selle. Alors la selle, là, c'est pas la selle d'origine. Elle a la même forme que l'assise d'origine, mais c'est une bi-place, celle-là. Parce que c'est la moto d'essai de la concession Harley-Davidson. Deux tours qui me prêtent gentiment cette moto. Ils ont prévu, en fait, de mettre les calepieds passagers aussi. Ah ouais, le 117, c'est pas mal du tout quand même. Il n'y a pas tant que ça de différence avec le mien. 10 cubic inch, mais ça fait quand même une différence. Au niveau de l'ordinateur de bord, on a la même chose que sur ma moto. Là, on a le compteur général, vous voyez. Je vais passer les 100 km, elle est vraiment toute neuve. Donc c'est pour ça également que, comme à mon habitude, je vais pas tirer dessus comme un sauvage. Donc le compteur kilométrique A, le compteur kilométrique B, la réserve. Là, on m'a dit que 175 km, alors que je suis à la moitié de la réserve. Je dirais qu'on n'est pas loin des 20 litres sûrement, 17 litres peut-être, 20 litres. Donc une belle autonomie pour cette moto aussi, j'imagine. Ensuite, l'heure. Ah bah là, elle n'est pas l'heure, elle n'a pas été réglée. Ensuite, le compteur minute. Beaucoup de couple, c'est agréable. Bon, pas de surprise pour ce moteur. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est qu'elle est hyper stable. Je pense que le pneu arrière, la monte du pneu arrière, il fait quand même, on a un pneu qui est plus large que sur mon standard et du coup, je sens bien la différence au niveau de la stabilité de l'arrière de la moto. Et elle ne paraît pas pour autant moins maniable. Donc, c'est top. Si j'avais à mettre un petit bémol, ça serait les rétroviseurs, je trouve qu'ils sont un peu trop rentrés sur l'intérieur. Si je veux bien voir derrière moi, je suis obligé de baisser le bras un petit peu comme ça pour voir juste derrière moi. Bon, ce n'est pas grand-chose. C'est à signaler quand même. On va pouvoir accélérer un petit peu au moins jusqu'à 110 km heure juste pour que je sente l'efficacité de ce fairing lorsqu'on est à vitesse un peu plus haute. Oh là là ! Ah ouais, on sent que les gars là, on est le 1er septembre, donc ils avaient annoncé une baisse du carburant. Et là, on sent que les gars ils sont tous retenus avant d'aller faire le plat. Bon, le comportement au niveau du freinage, c'est bon, c'est même très très bon. Ça freine très bien. Il y a un double disque à l'avant, c'est pour ça. Le double disque plus la fourche avant, c'est clair que ça optimise le freinage. Frein arrière, je n'ai pas vu de différence avec la mienne. Bon, je vais essayer de passer tout ça quand même parce qu'on va pas y passer deux heures. Merci. Je sais qu'on n'a pas le droit normalement, mais c'est pour optimiser la circulation que je fais ça. Et puis en même temps, pour le test aussi, on se rend compte que cette moto est quand même agile. Elle se faufile dans la circulation. Plus facile de se faufiler qu'avec un touring. Malgré le fait qu'on ait des valises à l'arrière. Le A devant, il veut se mettre au fossé pour me laisser passer. On arrive sur la portion de quatre voies sur laquelle je vais pouvoir rouler un petit peu plus vite. Je crois que le gendarme était interpellé par le look de cette moto. Elle laisse pas indifférent. c'est sûr. Après, on aime, on aime pas le fairing. Voilà. On va monter tout doucement à 110. Et puis on va voir ce que ça donne. Je voulais passer à la septième. Il y a une bonne, bonne protection. c'est clair que j'ai aucune vibration sur le haut du corps. J'ai la visière baissée évidemment avec mon intégrale. Mais pas de vibration du tout. Je sens pas le vent. Je sens quasiment plus le vent quand je roule à vitesse réduite que là. Et puis les petits déflecteurs ici, ça protège les jambes mais c'est incroyable. C'est super. Au niveau protection, rien à voir avec un lowrider S classique entre guillemets. En conclusion, le lowrider S T avec son gros fairing, son moteur de 117 et ses valises se prend clairement pour un bagueur et langue vers la famille des touring. Mais il conserve tous les avantages d'un soft tail avec un poids réduit et une très bonne maniabilité. Pour moi, c'est la moto la plus aboutie de la gamme soft tail ce qui en fait sans nul doute le best-seller de cette année 2022. Il me reste à te souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada